Salut à toutes et à tous, on est toujours en direct, c'est Jean Macier pour France Télévisions. On est donc le samedi 16 novembre 2019, c'est le huitième jour je crois de travail de la Convention citoyenne pour le climat, les 150 citoyens tirés au sort qui travaillent pendant tout ce week-end à élaborer les premières propositions pour lutter contre le réchauffement climatique. Et sur ce plateau, on a le plaisir d'accueillir deux des citoyens tirés au sort qui nous font le plaisir et l'honneur d'avoir accepté notre invitation. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Jean-Luc, vous venez de la Somme. Exact. Et avec nous également Guillaume, bonjour Guillaume, et vous venez de la Réunion. C'est ça. On rappelle effectivement que les citoyens tirés au sort, les 150 citoyens tirés au sort sont représentatifs de la diversité de la population française en termes d'âge, de niveau de diplôme, de sexe et aussi de géographie et de territoire. Les territoires d'outre-mer sont représentés. Merci Guillaume d'être avec nous. Merci à vous. Du coup, vous faites comment ? Vous venez en avion pour chacun des week-ends ? On est deux représentants de la Réunion, donc il y en a un qui est en étude ici en métropole. Et moi, oui, je fais l'aller-retour. Mon bilan carbone n'est pas très intelligent. Oui, mais c'est important que la Réunion soit représentée. C'est ça. C'est important que la Réunion soit représentée et c'est important d'avoir un peu la température des Réunionnais aussi, quand je repars sur ce qui a été décidé, ce qu'on fait à la Convention. Et alors du coup, ils vous en disent quoi, les Réunionnais, à qui vous en parlez de cette Convention citoyenne ? Alors pour l'instant, c'est une communication qui est très réseau-sociaux, etc. Ils sont en attente d'eux. Ils sont très à l'écoute, en attente du résultat. Et normalement, à la suite de cette troisième session, on va aller un petit peu plus dans le concret, faire des soirées-débats, échanger autour des différentes feuilles de route, des différents groupes. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être adaptées pour la France métropolitaine et les Outre-mer en même temps, parce qu'il y a des particularités pour les Outre-mer. Donc essayer de voir avec les citoyens qu'est-ce qui peut aller, qu'est-ce qui ne passera pas du tout. Ok, on va en parler. Et donc Jean-Luc, vous venez de la Somme. Voilà. Pour chacun des week-ends. C'est le troisième week-end ? Tout à fait. Pas trop fatigué ? Non, non. Non, non, pas trop fatigué. Mais d'autant plus qu'on est animé par l'envie. C'est ce que j'allais vous demander, oui. Voilà. Par l'envie, en tout cas si on n'aboutit pas, mais de faire progresser le débat. Et comme c'est un problème qui concerne les Français, mais qui concerne les Européens et qui concerne le monde, le climat de notre planète nous concerne tous. Bon, si nous sommes quelque part les précurseurs de ce type de réunion, nous avons appris qu'hier, les Anglais s'apprêtaient à mettre le même type de convention en place et que les Allemands nous observaient de près. Bon, si on peut avoir une émulation européenne, on aura d'autant plus de chances d'aboutir à améliorer l'état de notre planète. Et les Américains ne sont pas loin parce qu'il y avait un journaliste américain avec nous ce matin. Ce matin, oui. Disons qu'on commence à devenir un exemple dans le monde entier. Tant mieux. Tant mieux. Vous trouvez à l'exemplaire, cette convention citoyenne, jusqu'à présent, de ce que vous envoyez ? Les citoyens, ça se passe comment entre vous ? Entre nous, citoyens, très, très bien. Oui. Très, très bien. C'est pas d'accord sur tout, mais... Voilà, on n'est pas forcément tous d'accord, mais on est là dans le même but. Nous sommes un groupe, comme on dit, nous sommes égrégores. Nous avons tous un même objectif, en fait. Et comment dire, c'est ce qui nous anime. Et on est en capacité, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en capacité de mettre nos différences de côté pour atteindre le but. Parce que nous sommes différents. Nous venons, comme vous l'avez dit dans votre préambule, d'horizons différents. La ruralité, l'urbain, même l'extra-urbain. Mais on arrive à... Derrière cette envie d'améliorer l'état climatique de notre planète, nous avons tous envie de travailler, d'aller dans le même sens. Et c'est notre différence, en fait, qui fait la construction d'un projet qui ressemble au plus aux Français, en fait. Parce qu'à travers nos différences, on construit un projet qui ressemble au plus près des Français, que ce soit au milieu rural ou... Alors la grande nouveauté de cette troisième session de la Convention citoyenne, ça a été hier l'audition de Nicolas Hulot, l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, qui avait claqué la porte du gouvernement il y a un an maintenant, pour dénoncer notamment le manque d'ambition du gouvernement et d'implication sur la lutte contre le réchauffement climatique. Nicolas Hulot, dont la parole est assez rare depuis un an, et qui est venu à la demande des citoyens. Vous faites partie, vous vouliez l'entendre, Nicolas Hulot ? C'était une demande du groupe ? Oui, une demande du groupe. La première session, on l'avait demandé. Mais c'est une demande, je crois, qui réunissait énormément de monde au niveau de la Convention. On avait besoin de l'entendre, en fait. Qu'est-ce que vous vous attendiez de lui, alors ? Qu'est-ce que vous vouliez entendre ? Il est parti déjà sur un flou total, parce qu'on ne sait pas pourquoi il est parti, maintenant on sait un peu plus. Et on avait besoin d'avoir son point de vue, parce que c'est l'un des Français qui s'implique le plus dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et je pense d'avoir un éclairage sur son positionnement. Et c'est en plus quelqu'un qui lutte contre le réchauffement climatique, et qui a aussi eu les manettes pour changer les choses, et qui n'a pas pu faire grand-chose, malheureusement. Et d'avoir son point de vue sur ces deux aspects-là, on peut être d'accord ou pas d'accord avec certains points de ce qu'il dit. Voilà, mais d'avoir un éclairage autre que politique, et autre que scientifique, et un mix des deux, en fait. C'était enrichissant, je pense, pour tout le monde, parce que ça nous a donné d'autres pistes de réflexion. Et je pense que ça a motivé encore plus certains de continuer, de faire changer les choses. Il y a eu beaucoup d'applaudissements. Nicolas Hulot a été applaudi à plusieurs reprises. Vous l'avez trouvé comment, vous ? Moi, j'ai trouvé... Bon, je rejoins tout à fait ce que dit Guillaume, dans le sens où on ne peut pas être d'accord forcément sur tout. Mais globalement, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il a... Je ne vais pas dire dénoncé, parce que ce n'est pas le terme exact. Mais il nous a expliqué quels pouvaient être les freins, justement, parce que les solutions, on les connaît depuis des années. Je veux dire, il y a des scientifiques, il y a des chercheurs, il y a plein de gens qui, avant nous, ont fait... Comment on va dire ? En tout cas, ont commenté la catastrophe et le but vers lequel on va s'écraser. Comment dire ? Il nous a donc énoncé les points de blocage, les points sur lesquels il faudrait agir. Et moi, je suis arrivé dans cette convention avec certaines idées sur les modes d'action que l'on devrait avoir. Et hier, il m'a donné pleinement satisfaction en me rejoignant. Je me trouvais un peu... Alors, quels exemples vous avez, justement, des idées que vous aviez, qui ont été confirmées par Nicolas Hulot ? Voilà son passage, ce qui m'a le plus plu, et moi, j'en suis convaincu, c'est comme j'ai dit ce matin, en plénière, il faut secouer le cocotier. Et le cocotier, on ne peut le secouer que du haut, parce que les blocages arrivent surtout en haut de notre pyramide. Et la modification, ou en tout cas, l'amendement de notre Constitution, qui peut être un élément important pour, dans l'avenir, pouvoir appliquer des lois qui ne le seraient pas sans cette modification de Constitution. Je précise que c'est une proposition de Nicolas Hulot, effectivement, de modifier l'article 1 de la Constitution, c'est ça ? Voilà. Alors, bon, là, on va... Je suppose qu'on va la lire. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je vais la lire en large, en longue, en travers. Mais il n'y a pas que là. Il y a aussi, au niveau européen, c'est-à-dire les accords de Maastricht, il y a plein de choses sur lesquelles il faut... Il y a certains verrous qui nous empêchent de pouvoir avancer. D'ailleurs, on a eu pas mal d'intervenants qui nous ont dit, ah oui, mais là, au niveau de l'Europe, ce n'est pas possible. Ah oui, mais là, bon, si rien n'est possible, on arrête tout de suite. Mais non, c'est possible. Je veux dire, rien n'est jamais figé à vie. On peut tout modifier, d'autant plus que là, c'est pour le bien de notre planète, le bien de nos enfants, de nos petits-enfants, qui sommes-nous pour, aujourd'hui, hypothéquer leur avenir. Voilà. Et donc, il faut vraiment sceller, comment dire, sceller la capacité que l'on aura par la suite, nous ou d'autres, parce que nous sommes le premier maillon de cette chaîne. Et, comment dire, d'autres viendront derrière nous, ferons également des propositions. Et peut-être, quelque part, avons-nous l'envie ou l'ambition d'avoir le courage que d'autres n'ont pas. Vous aussi, Guillaume, vous avez été tiré au sort. Et du coup, hier, Nicolas Hulot, il vous a fait quoi ? Il vous a donné envie ? Ah ben oui. Je vais reprendre un peu ce que Jean-Luc dit. C'est qu'aujourd'hui, on cherche... Je vais prendre une image pour le faire. Aujourd'hui, on cherche à construire une nouvelle maison pour la France, une maison respectueuse de l'environnement. Et on cherche, nous, les citoyens, à installer les meubles et les différentes composantes qui font que la maison va fonctionner. Mais, comme nous l'a montré un peu, et je rejoins Jean-Luc, c'est qu'on n'a pas mis les murs. Les murs, c'est de changer la constitution. Si on ne pose pas les cadres et tout ce qui est cloisonnement pour encadrer tous ces objets, tous ces propositions qu'on va faire, on ne pourra pas avancer. Parce qu'à un moment, on va se bloquer à la constitution. Et la constitution va nous dire stop. Là, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais est-ce qu'une modification de la constitution, ça permettrait de lever tous les blocages, et y compris changer les comportements ? Non, non. Parce que c'est aussi ça, dont on parle beaucoup, autour de la taxe carbone, autour de l'acceptabilité des réformes. La constitution va permettre à la convention d'agir, enfin, de permettre aux propositions de la convention d'agir de manière légale. Parce qu'il y a cette proposition, il faut un cadre légal, voilà. Certaines dispositions de la constitution nous empêchent d'agir sur certains points. S'ils ne nous empêchent pas, ça nous permettrait, en tout cas, de pouvoir évoluer. Aujourd'hui, on ne doit pas, je n'ai pas, souvenance, même d'avoir lu déjà, enfin, j'ai lu la constitution, mais ça fait longtemps. Je ne me rappelle pas d'avoir vu, écrit, ne serait-ce que le mot environnement. Il est écrit en préambule sur le fait que la France respecte la charte de l'environnement européenne, mais ça date de 2004 et ça n'a pas été mis à jour depuis. Mais c'est le seul endroit où le mot environnement apparaît. Donc, effectivement, la proposition qui a été faite par Nicolas Hulot hier et qui a été applaudie, c'est l'idée de rajouter le fait que la France, en plus d'être là, défend l'environnement. Tout à fait. Et ça, pourquoi pas aller également voir tout ce qui a été fait au niveau de l'Europe et de Maastricht. Et puis aussi, allons, soyons fous. Certains accords commerciaux, si aujourd'hui, on a la possibilité de dire, nous, on vous propose de ne pas les signer. Je pense au CETA, soyons clairs. Le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, Nicolas Hulot a dit que c'était une aberration. En tout cas, il a dit que ces accords de libre-échange, soit sont contradictoires avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, soit ne prennent pas du tout en compte le problème. Tout à fait. Et puis, on demanderait, là, ça concerne essentiellement pas mal les agriculteurs, On demanderait à une catégorie de nos concitoyens d'être virtueux, alors qu'on laisserait rentrer, comment dire, une concurrence illégale, en fait, ou en tout cas qui ne serait pas équitable pour nos travailleurs français. Il a parlé aussi de cet effet miroir. On est virtueux, on laisse rentrer ceux qui sont virtueux. Nous sommes virtueux, ils ne le sont pas, on les laisse à la porte. Bon, mais ça, il faut l'inscrire dans la loi. Il faut modifier. Il faut l'efficialiser, surtout. Moi, ce qui m'a gêné un peu dans toutes ces démarches de changement climatique, c'est que jusqu'à maintenant, on demandait toujours et on pointait toujours du doigt le consommateur, le citoyen qui consommait mal, qui polluait avec sa voiture, son SUV, etc. Et on ne s'est jamais posé la question de structuration de l'État, des entreprises, de tout ce qui forme notre société d'aujourd'hui. Hier encore, on posait la question à M. Nicolas Hulot sur la nécessité d'un ministère propre à la transition écologique. Ce qui est vrai, la transition écologique devrait être intégrée dans chaque ministère. Et il a encore dit, certains ministères sont très réticents. Il a parlé notamment du ministère de l'Agriculture et de l'Agriculture. Lui, il demandait même un vice-premier ministre. Oui, c'est ça. Oui, alors, on l'appelle comme on veut, mais cette idée d'un, comment dire, d'un chaperon, d'un deuxième chaperon, on va dire. Oui, d'une personne qui serait habilité à pouvoir coordonner l'action des différents ministères en fonction de la vertu environnementale. Bon, on a trouvé ça excellent. Après, je vais reprendre le titre d'un article. Il s'est un peu lâché avec nous hier, Nicolas Hulot. Il n'a pas manqué ses coulis, effectivement. Il a fait un peu lâcher et il nous a montré aussi qu'un ministre ne pouvait pas tout faire seul. Ce qu'il a dit, il a posé la question à une fois. Qu'est-ce que je peux faire seul ? Personne n'a pu le répondre. Et ça nous montre les limites de notre système aujourd'hui. Alors, dans les autres limites dont a parlé Nicolas Hulot, il y a aussi les contraintes budgétaires qui sont fixées, notamment le cadre des 3% de déficit autorisé dans les règles européennes. À l'époque, c'était le traité de Maastricht. Là aussi, il a proposé quoi ? De sortir du calcul du déficit ? En tout cas, ce qui concerne l'environnement, la protection de l'environnement. La transition écologique ne doit pas être intégrée dans la dette publique. Considérée comme pourcentage de dette publique. C'est vrai que ça coûtera à l'instant T. Mais on en retrouvera tous les bénéfices, a fortiori, dans 5, 10, 15 ans. Quand les mesures prises seront appliquées et seront devenues pérennes. D'accord. Les personnes qui nous regardent, je précise que n'hésitez pas à poser vos questions sur Facebook Live, sur la page de France TV Slash ou sur YouTube, sur France TV Slash aussi. Je les relerai auprès de Jean-Luc et de Guillaume. On va continuer à parler de ça. Guillaume, j'avais une question quand même spécifique sur la réunion. La réunion, la question du changement climatique, c'est quelque chose que vous ressentez particulièrement ? Oui. Parce que vous êtes insulaire, comment ça se passe à la réunion ? Oui, c'est un territoire comme tous les autres territoires d'outre-mer ou même les autres territoires qui sont près de l'océan. On ressent les effets. Par exemple, je prends un exemple tout proche. L'hiver, on sort de l'hiver à la réunion dans l'hémisphère sud, ce n'était pas un hiver pour moi. Pour nous, ce n'était pas un hiver parce qu'on était souvent au-dessus des moyennes au niveau de température. Et c'était un hiver très, très doux. On a l'habitude d'avoir un hiver doux, mais là, c'était un hiver très, très doux. Et hier, il y a un rapport, sur la base du rapport du GIEC, justement, on a fait une extrapolation pour la réunion et on part sur plus 4 degrés d'ici 80 ans à la réunion. Sachant qu'aujourd'hui, en moyenne, au mois de décembre, en plein été, décembre-janvier, il peut arriver qu'il fasse 38, 39 degrés. Si on rajoute 4 degrés là-dessus, je ne veux pas voir. En plus, 4 degrés, ce n'est qu'une moyenne sur l'année. Voilà, c'est qu'une moyenne. Et en plus, avec la montée des eaux, on est en plein milieu. Il y a un autre phénomène, c'est que la population change de lieu d'habitation et remonte dans les eaux. Donc, il y a une dépopulation vers les barres et qui monte vers les hauteurs pour avoir un peu plus de fraîcheur et être loin de l'eau. Et on a aussi le phénomène météorologique qui augmente au niveau nombre, mais qui augmente au niveau intensité. Par exemple, les cyclones, plus l'eau sera chaude, plus il y aura de quantités d'énergie à puiser. Et du coup, on a de plus en plus de cyclones tropicales intenses qui ne passent pas forcément sur la réunion ou à côté. Parce que pour viser la réunion, il faut se lever tôt. Un tout petit caillou, c'est 2500 km². C'est très petit pour le viser, il faut y aller. Mais ça agit dans les parages et ça peut faire des dégâts assez conséquents, surtout sur les habitations un peu... Alors, je précise que tous les deux, vous êtes dans le groupe de travail sur le logement. Non, consommer. Qu'est-ce que j'ai dit ? Logement. Pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Vous êtes sur la consommation, excusez-moi. Il y a Yann qui vous pose une question sur le transport. Alors, peut-être que vous n'allez pas pouvoir y répondre, mais est-ce que vous envisagez de proposer un service public de covoiturage instantané ? Alors ça, il faudrait qu'on en discute avec les collègues qui vont se transporter. Voilà, parce qu'il y a un groupe thématique, c'est se déplacer, qui est directement... On n'a pas encore fait la mise en commun, donc on ne pourra pas répondre. On verra plus tard si c'est une idée qui vous sera proposée par vos collègues de ce groupe-là. Vous, alors, dans le groupe consommer, c'est quoi la problématique et c'est quoi déjà les premières pistes de solution ? Alors, c'est réfléchir à comment le Français pourra consommer pour qu'en 2030, on puisse réduire de 40% l'émission de gaz à effet de serre. Il y a plusieurs leviers. On a établi plusieurs leviers. Je pense que le principal levier, c'est tout ce qui est économie circulaire, la sensibilisation de l'information. Ensuite, je ne sais pas si j'en ai que... Il y a aussi les circuits courts et surtout les circuits de proximité, qui, bien sûr, auraient un impact direct sur l'empreinte carbone. Et en fin de compte, tout se rejoint dans le consommé, parce que là, l'impact essentiel, c'est le transport des denrées. Et là, on parle essentiellement de tout ce qui est alimentaire, mais on est aussi en train de voir, au niveau de consommer, c'est diminuer la consommation de vêtements. Diminuer la consommation à travers l'électroménager, c'est-à-dire tout ce qui est manufacturé à travers l'obsolescence programme. Et à travers... On explore un tas de... On explore beaucoup de champs, en fait. Beaucoup de champs d'action sur lesquels on essaie de trouver des leviers. Et surtout, acceptables par tous, parce que le maître mot aussi de cette convention, c'est la justice sociale. Et ça, c'est hyper important. Ne rendons pas plus pauvres les pauvres. On a toujours ça en tête. À chaque fois qu'on parle d'une proposition, on est en table de travail ou en groupe. Chaque fois qu'on parle d'une proposition, on se dit qui va être impacté ? Est-ce que c'est le citoyen ? Dès qu'on parle du portefeuille du citoyen, on se dit bon, là, il faudra peut-être réfléchir à agir autrement ou à parler différemment. Il y a Kraft One qui vous pose une question. Ne faudrait-il pas interdire tous les produits, quel que soit leur type, qui ne respectent pas les normes auxquelles ils auraient été soumis s'ils étaient fabriqués en France ? Selon lui, on n'aurait plus le droit d'importer un produit qui aurait été conçu hors normes européennes ou françaises ? Hors normes. C'est-à-dire que s'ils respectaient les normes qu'ils auraient en France, il n'y a pas de problème. Effectivement, c'est tout à fait ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est-à-dire que pour un produit fabriqué en France, on a certaines normes et entre autres des normes environnementales. Les produits de même nature que l'on pourrait importer, ça c'est une piste, les produits que l'on pourrait importer de même nature, devraient répondre aux mêmes exigences environnementales que celles appliquées en France. Alors oui, tout à fait, ça c'est un levier, mais il faut toujours passer par la loi. On travaille déjà sur la manière dont c'est vendu, sur emballage, etc. Parce que ça fait partie aussi de tout ce qui est consommation, nos déchets, etc. Mais c'est un levier aussi de... Mais dans l'économie de libre-échange, ce n'est pas facile. Effectivement. À ce sujet d'ailleurs, il y a Yann qui a aussi une question pour vous. Est-ce que vous envisagez d'obliger les centres commerciaux à héberger au moins un commerce de réemploi ? Vous savez, les vêtements de seconde main, Emmaüs, etc. Ça pourrait être une piste, ça ? Moi, personnellement, on ne parle pas là... Moi, personnellement, obligé, je préférerais inciter. D'accord. Je n'aime pas quand on impose les choses. Je préfère qu'on le fasse après réflexion. Parce qu'obliger les gens, c'est-à-dire qu'on ne leur laisse pas ce libre choix. Parce qu'obliger un style de commerce, par exemple, c'est est-ce qu'ils ont la capacité de le faire ? Il y a des tas de questions annexes auxquelles il faut répondre avant ça. Donc effectivement, l'incitation, oui, ce serait un bon levier. Maintenant, les obliger, je ne sais pas. Mais il y a déjà pas mal de grands commerces qui font ça, qui accueillent chez eux... Ce qu'on peut faire, nous, c'est de se dire... Moi, je parle en mon nom. C'est de permettre les conditions pour que ça se passe. De favoriser les conditions économiques, structurelles, pour que ce genre d'initiative, initiative locale ou territoriale, puisse naître. Mais de l'obliger, l'obligation est très compliquée. Et ce sera le mot de la fin. Merci, Guillaume et Jean-Luc, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonne continuation dans votre travail pour élaborer ces propositions. Ne quittez pas sur France TV Slash. Tout de suite, c'est Adrien qui reçoit à nouveau deux autres citoyens tirés au sort pour avoir eux aussi leurs impressions sur cette troisième session. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada